Ils se sont donné rendez-vous sur la plage d'Arena d'Oura. Les kitesurfeurs rassemblaient ce week-end à Porto Polo et les gendarmes de la brigade nautique d'Ajaccio pour un week-end sportif et instructif. Ce qui est très important, c'est toujours venir sous le vent de l'aile. On récupère d'abord l'aile en supposant que le kitesurfeur est en santé et conscient. Il faut considérer les contraintes imposées par le matériel pour porter secours à un kitesurfeur en perdition au large. La technique est particulière. Jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment comment les aborder pour récupérer leurs ailes, leurs planches. Donc aujourd'hui, on est en train d'apprendre comment faire. Et après, lorsqu'on rencontre les kitesurfeurs qui, bien souvent, se mettent en infraction parce qu'ils naviguent dans la bande des 300 mètres au milieu des baigneurs, on essaie de leur faire comprendre le danger que leur pratique peut avoir par rapport à des baigneurs. Et ce n'est pas le seul message que les gendarmes veulent faire passer. Car aujourd'hui, entre en vigueur une modification de la réglementation concernant la pratique du kitesurf au-delà de la bande des 300 mètres. Vous naviguez de 300 à 2 nautiques. Là, par contre, vous devez être porteur d'une combinaison qui vous couvre le torse, mais flottante, ou un gilet à flottabilité de 50 newtons. Dessus aussi, la particularité, c'est que vous devez accrocher une lampe qui doit fonctionner au moins 6 heures. Et le marquage de la voile devient obligatoire. C'était important que les kitesurfeurs sachent à quoi sentir en termes de réglementation. Parce que bientôt, il y aura des contrôles et bientôt, on pourra être verbalisé si on ne respecte pas tous les points de cette fameuse réglementation. Le kitesurf n'est pas le seul loisir impacté par cette nouvelle législation. La modification de la division 240 concerne d'autres activités. La division 240 concerne les vélipanchistes, les paddles, les kitesurfeurs, les véhicules nautiques à moteur, les embarcations à la plaisance, pour les plaisanciers. Et par contre, chaque catégorie va avoir sa propre réglementation. C'est ce qui va complètement changer par rapport à d'habitude. Des changements à prendre en compte pour que la mer reste un espace de liberté.